Bonjour et bienvenue dans Explorer Lab. D'après la dernière vidéo qu'on a fait la semaine dernière, toutes les conclusions que vous avez proposées ont été confirmées dans la semaine qui est en cours avec les différentes sorties médiatiques qu'il y a eu. Du coup, j'ai préféré cette semaine regarder quelles étaient les réactions des médias à travers la planète et ensuite vous faire un bilan en reprenant la chronologie des événements tels qu'ils se sont déroulés depuis ces dernières années sur ce sujet-là puisque l'effet remonte à 2019. Donc on commence le 8 juin 2020, Dave Beatty, qui est un documentariste qui a fait un long documentaire sur le cas du Nimitz, je vous mettrai un lien dans la description, mais ce sera en anglais d'ailleurs, envoie un tweet disant que l'USSKID a rencontré une situation inhabituelle au large des côtes ouest des Etats-Unis. On est le 8 juin. Le 11 juin, Danny Silva reprend cette information et publie un article sur son site. Le 19 juin 2020, l'amiral Gildé déclare que les résultats de son enquête sur le rouselette ne sont pas conclusifs. On fait un bond ensuite de juin 2020 au 23 mars 2021. Warzone, une sous-catégorie du magazine The Drive, publie un article sur l'USSKID où, à partir des livres de bord du navire, montre qu'il a été assiégé par une nuée de drones pendant plusieurs nuits. Le 5 avril, l'amiral Gildé, interrogé par Jeff Scoggle de Tuscan Purpose, a la question « En juillet 2019, l'USSKID a observé des engins volants inhabituels capables de survol pendant de longues périodes de temps. Cela s'est déroulé pendant plusieurs jours et impliqué plusieurs autres navires. La marine a-t-elle déterminé ce qu'étaient ces engins et quelle était leur origine ? » L'amiral Gildé a répondu « Non, nous n'avons pas trouvé. Donc je suis au courant de ces témoignages et tel qu'il a été rapporté, ces observations ont été faites par des pilotes dans les airs et par d'autres navires, et pas seulement au-dessus des Etats-Unis mais aussi d'autres pays, et bien sûr par d'autres éléments des corps d'armée des Etats-Unis. Et des découvertes ont été rassemblées, et elles sont en train d'être analysées. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter, Jeff, sur ce que ces découvertes ont révélé jusqu'ici, mais je peux vous dire que nous avons un processus bien huilé en place entre les différents corps de l'armée pour collecter ces données et les avoir disponibles dans un répertoire centralisé pour pouvoir les analyser. À la question « Est-ce qu'il y a la moindre chance que cela pourrait être extraterrestre ? » Il répond « Je ne peux pas. Je ne peux pas en parler. Je n'ai aucun indice du tout de cela. » Cette déclaration est reprise le 5 avril par Kehoe et Tchekotty pour Red's Ride. Le 6 avril, Bevan Hurley pour le Daily Mail publie un article reprenant les informations du débriefing. Le 7 avril, George Knapp diffuse ses images, mais venant de la zone W72, qui est sur la côte Est des Etats-Unis. Le 8 avril, Korbel publie ses informations, qu'on a vues la semaine dernière ensemble, et le même jour, on trouve le même article, publié sur News 10 et Fox 8, écrit par George Knapp. Une autre chaîne, 8 News Now, reprend cette information. On le voit aussi repris en France par le site Ulysse, un média virtuel indépendant, sur Business Insider, un republicateur de contenu, et sur le Sofrep, un magazine militaire qui fournit une bonne analyse du sujet. C'est ce site qui lancera l'hypothèse que les phénomènes sont issus de drones chinois. Le 9 avril, Futurism, la branche médiatique de la Singularité Université, qui est assez controversée, publie un article reprenant. Un spécialiste de drones, Drone DJ, publie aussi lui aussi un article. Comic Book, un site sur les bandes dessinées et la culture populaire, reprend les informations. L'International Business Times, un site d'informations lui aussi controversées, reprend les informations. Ainsi que le Daily Star en Angleterre, un tabloïd de supermarché. Le 7 News publie le même article de Knapp, ainsi que Fox 46. Cependant, le même jour, le 9 avril, le Black Vault de John Kenwald publie la confirmation par le Pentagone que les images obtenues par Korbel proviennent bien de membres du département de la Défense. Le 10 avril, The Debrief fait le premier article de fond, écrit par Tim Macmillan. Sur Hot Air Jazz Show remarque que la porte-parole du département de la Défense n'a jamais été aussi loquace. L'information est aussi reprise par Pop Culture et par une douzaine de sites pseudo-scientifiques reprenant peu ou prou les mêmes informations. Le 11 avril, Interesting Engineering pose la question de la vie extraterrestre. On voit l'information reprise aussi par La Repubblica en Italie. Et Jeff Skogol, qui avait posé les questions à l'amiral Gilday, pose une question assez ouverte en invitant les pilotes de ses drones à venir lui parler. Le 12 avril, le New York Post reprend l'information, ainsi que WNCT qui reprend l'article de Knapp. Le tabloïd The Sun US reprend l'information, ainsi que le Daily Star, un autre tabloïd en Angleterre. The Wonk pour l'Inde reprend l'information, ainsi que Virtual Media en Pologne et TechMundo pour le Brésil. Le 13 avril, le tabloïd Mirror en Angleterre reprend l'information, suivi par News Australia, The Independent, The Telegraph, Fox News et RTL Belgique. Le 14 avril, l'information arrive au Canada par Global News, puis en France par Paris Match. Le 15 avril, The Drive publie un autre article de fond sur l'hypothèse que les phénomènes aériens non identifiés seraient des drones chinois, en l'occurrence. C'est suivi par 8 News Class, la chaîne de Knapp qui reprend les commentaires des sénateurs qui ont été interrogés sur le sujet. Le sujet arrive aussi en Espagne par El Confidential et en Afrique du Sud par The South African. Le 16 avril, NBC reprend l'information, ainsi que Aerial Time Hub et CNN. Ils sont suivis de peu par Sputnik News pour la Russie, Snopes qui est un site de fact-checking qui assure que la déclaration est vraie, le Huffington Post en branche aussi sur l'information, suivi par le Korea Portal pour la Corée. Le 17 avril, West France reprend l'information, puis le 18 avril, El Tiampo pour la Colombie, le Guardian en Angleterre et l'Union en France reprennent les informations. Donc depuis la semaine dernière, on a pu récupérer des commentaires qui ont été faits par des personnes assez importantes sur ce sujet. Je vais vous en lire quelques-uns qui sont extraits de différentes sources. Je mettrai toutes les sources dans les commentaires. Frank Milburn qui a écrit deux articles de fond sur le sujet a posé la question à David Marler qui est un des chercheurs les plus renommés sur le sujet. Et pour David Marler, Corbel est un producteur de films, pas un chercheur, et les documents ne montrent pas de caractéristiques de vol spécifiques aux phénomènes aériens non identifiés. Ce sont les cinq éléments que Luis Elizondo avait déclarés sur Fox News. Sean Cahill, un opérateur radar qui a été témoin de l'OVNI du Nimitz, déclare que dans les mois qui vont venir, beaucoup de personnes qui ont montré des daubes en pensant qu'ils ne seront jamais confrontés à la vérité ou mis à nu, vont devenir désespérés et se mettre à broder encore plus de non-sens pour garder leur audience. Concernant les vidéos, il les considère intéressantes, mais insuffisantes pour se prononcer. Luis Elizondo, ancien directeur du programme ATIP pour le Pentagone, pose la question des drones, et il répond que dans certains cas, c'est très certainement des drones, dans d'autres cas, ce ne sont pas du tout des drones. C'est pour cette raison précise que nous devons avoir un organisme bien financé, capable de collecter, analyser et déterminer la nature exacte de ces choses. C'est ici, c'est réel, et c'est maintenant. Tom Rogan, dans une interview pour Teamcast IRL, précise qu'il a toujours fait très attention à ce qu'il disait au sujet des phénomènes aériens non identifiés, car c'est sa crédibilité qui est en jeu. Mais il confirme que les pans sont bien en train d'observer des navires de la marine dans les zones d'opération de la côte ouest, et le fait que cela se produise à proximité des porte-avions et des sous-marins est causé par la présence de réacteurs nucléaires ou parfois d'armes embarquées. C'est classé taux de secret, car les Etats-Unis ne veulent pas que la Chine et la Russie découvrent le même moyen de détection de leurs éléments nucléaires, car cela leur permettrait de mettre la main sur la déterrence nucléaire des Etats-Unis. Lui et Tim Macmillan sont sûrs à 99% que ces éléments ne sont pas d'origine russe ou chinoise, quel que soit le niveau de technologie obtenu par ceux-ci, car leurs sources militaires sont de premier ordre, et lui-même pense qu'il s'agit de quelque chose qui soit soit extraterrestre, soit extradimensionnel. En parlant de Marco Rubio, il dit que lui aussi est au courant et qu'il pousse le sujet car il pense que ce sera bénéfique personnellement. Les Russes et les Chinois voient aussi leur plateforme nucléaire être désactivée par ces objets, et quand les Russes ont essayé de les intercepter, les pilotes ont été portés disparus. Plusieurs sources lui ont confirmé qu'une photographie montrant un ovni en triangle sortant de l'eau existée, prise par des pilotes, et que quand cette photographie sortira, ce sera un moment de basculement. Il est persuadé que le bureau des enquêtes navales, qui est en charge de dossiers d'enquête du KID, pense qu'il s'agit aussi d'une source exogène. Concernant les débris d'engins potentiellement récupérés, il sait que le gouvernement des Etats-Unis les détient. De la part de sources gouvernementales extrêmement bonnes et vérifiées, cela a été récupéré de sites de crash, et l'étude des matériaux montre que cela serait au-delà de tout ce que l'on pourrait faire à l'heure actuelle en métallurgie, car il faudrait toujours, selon ces sources, des conditions de gravité nulles. On détecte ces objets en orbite, on les détecte avec des sous-marins nucléaires en train de se déplacer à des centaines de miles par heure sous l'eau, on les a dans les airs, on a les témoignages des pilotes et les vidéos infrarouges, et un panel issu de données de capteurs. Donc par rapport à tous ces articles de presse, on peut déjà remarquer qu'il y a deux types d'articles de presse. Il y a ceux qui ont repris simplement l'information, un peu comme s'ils reprenaient simplement une dépêche AFP en ajoutant des images et un peu de contexte, et des articles de fond qui sont apparus d'ailleurs très très vite. On voit que le premier article de fond est paru le jour même où il y a eu la révélation des informations. Encore à l'heure actuelle, il y en a qui sont en train de paraître, il y en a un qui est sorti tout à l'heure par UAPmedia.uk. Cependant, on peut noter que le vrai moment où les journaux ont repris l'information a été le moment où Susan Gao, la porte-parole du département de la défense, a déclaré que les éléments étaient vrais auprès de John Greenwald, dans un message à un reporter argentin. Elle mentionne aussi qu'elle a dû ensuite le relayer auprès d'un très grand nombre d'autres journalistes et qu'elle déclare que les vidéos à images n'ont pas été altérées ni retouchées par ordinateur. Cependant, à l'heure actuelle, le Pentagone n'a pas confirmé que les commentaires associés aux images ou la citation utilisée par Korbel étaient authentiques. Tout est dans la vidéo de la semaine dernière là-dessus. À l'heure actuelle, j'estime entre une centaine et un millier le nombre de requêtes de foya qui ont été émises en une semaine concernant cette vidéo et ce sujet, sachant qu'aucune des traces graphiques ne montre une des six caractéristiques qui démarquent un ovni d'un engin conventionnel. Je vous les mettrai là listés. Le fait que tous les journaux se réfèrent à la validation du Pentagone montre aussi la précarité de l'information. Il suffirait que celui-ci dise que les images montrent des drones chinois pour que tous les journaux doivent publier un démenti sur leur article et ridiculiser l'hypothèse exogène. D'un autre côté, cela les place dans une situation précaire car leur position de faiseur de roi ne tient que tant qu'on leur fait confiance. A la seconde où des institutions comme le SCU, le NIS de Robert Bigelow ou le groupe de recherche de Brandon Fugal prendront l'autorité, le Pentagone n'aura plus aucun effet. Ils doivent donc jouer sur les deux tableaux et donner assez d'informations pour maintenir leur autorité et limiter au maximum l'impact de cette information pour garder un temps d'avance dessus. Cette semaine, The Drive a aussi fait paraître un autre article majeur. L'argument principal de cet article est que le tabou sur les ovnis permet aux adversaires des Etats-Unis d'espionner les vaisseaux en utilisant des ballons ridicules. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les ovnis sont des drones faits par l'homme, mais que dans l'ensemble des ovnis, certains seraient des drones prenant l'apparence d'ovnis pour se dissimuler. Pour eux, la source des ovnis est multiple, et couvre un grand répertoire possible. Il conclut son article en demandant un meilleur financement et structuration du groupe de l'UAPTF, chargé de rendre un rapport au Sénat sur les phénomènes aériens non identifiés et dirigés par la Navy, et étendre son action aux anomalies sous-marines et en orbite basse. Dans une interview parue le 15 avril dans Space Doubt Radio, Dr. McGuire considère que la seule hypothèse qui tienne est que la Navy dispose d'un moyen technologique de déranger le phénomène et qu'elle l'utilise pour les attirer et mener des observations pour détecter leurs dispositifs de défense et de propulsion. Dans cette même semaine, James Fox a été interrogé par The Social League. Concernant Roosevelt, il déclare que les témoins d'origine ont presque tous déclaré avant de mourir que le cas avait bien eu lieu. Donc, il pense que les Etats-Unis détiennent des débris d'engins, mais concernant la fabrication par l'homme de tels engins, il ne peut vraiment pas se prononcer. Concernant le fait que les aliens soient devenus un sujet de conversation usuel, il considère que c'est dû à la validation par le Pentagone des éléments vidéo. Concernant les connaissances de Trump sur le sujet, ses sources lui disent que celui-ci a été briefé, mais pas sur tout. Concernant les prises de position de Neil deGrasse Tyson, un astronome populaire aux Etats-Unis qui a écarté le sujet des ovnis de nombreuses fois, il déclare que les astronomes sont les derniers à avoir des instruments observant des objets se déplaçant en orbite basse à haute vitesse, et il est prêt à parier 50 000 dollars que si Tyson regarde son film, il changera d'avis sur le sujet. Jazz Show est passé sur le Unidentified Celebrity Review, et j'ai pu lui poser la question des précédents historiques sur le sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait eu d'autres cas dans l'histoire où on s'était approché d'une divulgation de masse sur le sujet ? Il a répondu que oui, il y a eu de nombreux cas sur les 70 dernières années où le sujet est arrivé sur la scène nationale, mais ensuite est mort. Et c'est la première fois aujourd'hui qu'il y a autant d'éléments au même moment. Il précise ensuite que l'effet de divulgation de masse sur le sujet aurait pour effet d'unifier l'espèce en nous forçant à nous regarder pour ce que nous sommes, une espèce sur une planète. Robert Powell du SCU, la Scientific Coalition for UAP Studies, c'est le groupe d'études scientifiques sur les phénomènes aériens non identifiés aux Etats-Unis, a été interviewé par John Greenwald du Black Vault. Concernant ce qui est certain sur le phénomène, il peut dire que le phénomène existe réellement, physiquement, et qu'il est guidé par une intelligence. Mais au-delà de cela, rien n'est certain. S'il avait émettre une hypothèse sur l'origine, il choisirait celle d'une origine extraterrestre, mais ça reste une hypothèse dépendant des données actuelles. La meilleure preuve pour lui de cela serait le nombre d'exoplanètes en dehors du système solaire. Nous savons qu'il est possible de déterminer la composition chimique de l'atmosphère des planètes, et donc nous pouvons sélectionner celles qui présentent des caractéristiques intéressantes et aller les voir de plus près. C'est quelque chose que nous apprêtons à faire avec le Breakthrough Project, un mini-satellite propulsé à 20% de la vitesse de la lumière, arrivant à rejoindre une autre étoile en 20 ans. Il explique ensuite ce qu'est le SCU, un groupe de 120 membres, dont de nombreux docteurs et masseurs, permettant de mener des recherches sur le sujet en enlevant une partie du stigma. A la question des éléments qui ont commencé à lever le stigma, il répond qu'il s'agit des articles de 2017 du New York Times, puis la déclaration par la Navy que les phénomènes aériens non identifiés survolaient leur territoire. Lui-même a enquêté déjà sur le Nimitz avant, et avait réussi à contacter deux témoins, Kevin Day et Gary Bortz. Kevin Day a déclaré que les objets avaient plongé vers la terre d'une altitude entre 28 000 et 80 000 pieds en 0,78 secondes. Bortz, que cela avait pris un instant. Et dans tous les cas, cela aurait créé des forces G dépassant tout ce qui est connu à l'heure actuelle. Ils ont ensuite pris les témoignages très précis des pilotes qui ont décrit en combien de temps les engins avaient disparu de leur champ de vision, et ont fait une trigonométrie, et cela demandait des accélérations de 50 à plusieurs milliers de G alors qu'un pilote commence à défaillir à partir de 6. Et rien sur Terre n'est capable de cela. Soit pour lui, l'objet arrive à annuler sa masse inertielle, ou il ne bouge pas vraiment dans l'atmosphère, car il deviendrait une boule de feu immédiatement. Par exemple, les missiles hypersoniques commencent à fondre vers Mach 10. Il revient ensuite sur la vidéo Fleer One, qui selon lui est la preuve la plus fragile dans tout le dossier, et il précise qu'il est très inhabituel pour un radar militaire dans un chasseur de combat de perdre sa cible. Pour parvenir à cela, il faudrait que l'objet parvienne à accélérer à 50 G, un chasseur standard tournant sur lui-même à 6 G atteint sa limite. De plus, les chasseurs sont équipés de reconnaissance de signature électronique, et rien n'a été identifié, donc il ne s'agissait pas d'un jet. Il précise ensuite que le SCU travaille aussi sur une expédition à la recherche de phénomènes sous-marins non identifiés, le PSN. A propos du cas Aguadilla, qui a été enquêté par le SCU, il ne s'agit pas d'un cas typique. Il s'agit d'un petit objet de 3 à 5 pieds. C'est un objet physique, mais ce qui est réellement intéressant, c'est que quand il rencontre l'eau, il n'y a quasiment aucun impact à la surface de l'eau, et la vitesse de l'objet reste presque identique dans l'eau que dans l'air. Mais en plus, il se sépare en deux en sortant de l'eau. Il a commencé par double étail, puis s'est divisé en deux éléments identiques, chacun dégageant sa propre chaleur, et il n'y a pas d'explication pour cela. Il parle ensuite de ce qui différencie un débunker d'un scientifique, et de l'absence de volonté de ce premier à chercher des informations, et à se concentrer sur un point de détail en éliminant tous les autres éléments. En prenant l'exemple de Mick West, qui a refusé de participer à cette émission au dernier moment face à Robert Powell. Ils évoquent ensuite le congrès des 5 et 6 juin, organisé par le SCU avec Al Pezhoff, le docteur Kevin Teneff sur le modèle de civilisation galactique, le docteur Masters sur les futures formes de l'humanité, le docteur Colombano qui vient d'être retraité de la NASA, qui fera une analyse coût-bénéfice de l'étude des phénomènes aériens non identifiés, et aussi des informations sur SkyHub, qui sont des stations de repérage de pans, et une discussion sur l'analyse de ces données. Le docteur Mathieu Sintiagues parlera de la relation entre matière sombre et les phénomènes aériens non notifiés, tout étant live stream et limité à 500 places. Le SCU vient aussi de rendre au public une lettre, appelant le congrès à la transparence concernant les pans, et proposant son aide dans l'analyse des données. Toujours dans la même semaine, Brandon Fugal a été interviewé par Ryan Praig pour Somewhere in the Skies. Brandon Fugal est un financier qui a récupéré le Skinwalker Ranch, qui a été le premier laboratoire américain d'études des phénomènes d'anomalies. Celui-ci dit qu'il cherche à atteindre la prochaine frontière pour l'humanité, en rassemblant les meilleurs outils scientifiques sur l'endroit le plus réputé de la planète. Étant auparavant un sceptique, n'ayant rien observé pendant six mois, mais un jour où il recevait un notable et son équipe, tout a changé. Ils ont observé des anomalies électromagnétiques, des cas médicaux sévères, et des observations de ce qui ne peut être décrit que comme des engins volants non identifiés, juste au-dessus du plateau, en pleine journée, face à eux, un disque de 20 mètres de long, gris-argenté, devant quatre témoins auparavant sceptiques. Et c'est là où il a vraiment investi dans une plateforme scientifique conçue par Eric Hart. Le docteur Christopher Lee, un expert médical de renommée mondiale, est venu observer les effets sur les participants, mais de nombreux cas de témoins ont fini à l'hôpital. Car cela reste un endroit dangereux où il y a des éléments malins ou neutres, et dans certains cas, les phénomènes suivent les témoins chez eux, y compris des militaires et des officiers du renseignement. Ils ont aussi remarqué que creuser le sol ou traverser le terrain sans autorisation provoquait des phénomènes, pas immédiatement, mais systématiquement. Ils ont aussi remarqué que cela se comportait de façon intelligente et réagissait aux personnes qui venaient mener des expériences individuellement. Ils ont aussi noté des pics de radiations au micro-ondes lors des événements. Les résultats sont montrés dans un show d'History Channel, mais pour accéder aux preuves scientifiques, il existe un site dédié www.skinwalker-range.com qui sera utilisé pour charger les données, mais le phénomène est hostile avec les détecteurs, les drones, les batteries, systématiquement. Concernant l'apparition de portails, qui seraient apparus lors de précédentes enquêtes de NEEDS avec le docteur Rick Davis, il confirme qu'il s'agit d'un phénomène qui a été observé. Au niveau de la population de natifs amérindiens, parler de ce sujet est tabou, et cela fait partie aussi de leur culture. Concernant le rapport de l'UAPTF, il pense que le privé est toujours en avance sur le public, et il ne pense pas que le rapport contienne quoi que ce soit de majeur, car pour lui, cela fait longtemps que les preuves les plus intéressantes sont enfermées dans des programmes secrets à accès restreints, alors qu'il pense que les gens sont prêts à accepter les faits. Lui considère qu'il a dévoilé plus d'informations dans les 20 premières minutes du premier épisode que dans les 20 dernières années d'études territoriales ufologiques. Son objectif est de montrer que nous ne sommes pas seuls, et qu'il y a plus que l'apparence de réalité que n'est apparent à l'œil, à la fois de la réalité et de la conscience, par la rigueur scientifique et les ressources pour mener l'enquête. La nouvelle saison de Skillwinkel Ranch est diffusée le 4 mai sur History Channel, et il a obtenu l'assurance qu'il n'y aurait aucune fabrication d'images. Cette semaine, vous avez aussi eu la deuxième partie des conférences de Franck Morin pour OVNI Paris, où il reprend les anomalies lunaires. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Je me suis aussi servi de cette semaine pour faire ma propre enquête déroulée d'informations, en me servant en fait de l'onde de choc provoquée par les éléments diffusés par Corbelle, et je vous affiche là les données en ce moment sur l'écran. On peut voir qu'il y a eu un réel impact de... On ne peut pas laisser une révélation, mais du fait de montrer des éléments visuels, même sans corroboration, sans témoignage. Je pense aussi que c'est pour ça que la plupart des journaux dits sérieux ont pris l'information sur le tard, parce que de toute façon, cette information, comme on l'a dit la dernière fois, manque énormément de corroboration, puisqu'on n'a que la parole de Corbelle, qui n'est pas un journaliste, qui est un documentariste, et qui a déjà joué avec la vérité dans ses déclarations. Donc, tous les éléments que je vous ai donnés la semaine dernière sont encore d'actualité. Tous les articles sérieux qui sortent en ce moment viennent à la même conclusion que moi. Il n'y a pas assez d'éléments pour qu'on puisse se prononcer sur ce que c'est, quelle que soit la solution. Les différentes hypothèses sont toujours les mêmes. Fabrication humaine, origine exogène, Mais l'avantage, c'est que ça met de côté ce que les sceptiques appellent. L'hypothèse psychologique, ce serait que ce serait des hallucinations de masse. On peut voir aussi dans les données que le sujet intéresse toute la planète. Les endroits qui n'apparaissent pas dans les données que vous voyez là, c'est parce que c'est des problèmes de langage. C'est-à-dire que les moteurs de recherche sur les trackers sont limités par les mots que vous fournissez pour utiliser les trackers. Et du coup, dans les zones où il y a beaucoup de langages différents qui se succèdent, c'est très difficile de tracer l'information, même si quand vous voyez que ça passe d'un côté à un autre, c'est passé au milieu aussi, mais vous n'avez juste pas la trace, donc vous n'en avez pas la preuve. Mais on voit que ça a atteint l'ensemble de la culture occidentale en premier, et ensuite ça a commencé à se répandre sur l'ensemble de la planète. Ce qui est probablement dû au fait que l'information originelle soit diffusée en langue anglaise. On remarque aussi que ça a été volontairement présenté sous un contenu viral, c'est-à-dire qu'au départ, le format, c'est des vidéos sur Instagram, suivies par une vague coordonnée de six articles diffusés par George Knapp en même temps. Et ça, ça a créé un effet de SEO. Le SEO, c'est le système de recherche sur Internet utilisé par Google, qui détecte les pics d'informations comme ça pour les mettre en valeur, pour que les utilisateurs des services accèdent le plus rapidement possible aux informations. Au niveau du timing, on peut se poser la question, et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire le déroulé de tous les articles dans l'ordre, parce que, personnellement, je me suis posé la question du dévoilement et du timing du dévoilement de ces informations. Parce que George Knapp dit qu'il a dû attendre pendant deux ans d'avoir l'autorisation de dévoiler ces informations, et ça se produit 24 heures après qu'il y ait eu la déclaration, enfin, 48 heures après qu'il y ait eu la déclaration, et 24 heures après que les articles soient parus. concernant les réponses de l'amiral Gilday, interrogé par Jeff Scoggle. Et la réponse est assez étrange. Est-ce qu'il y a la moindre chance que cela pourrait être extraterrestre ? L'amiral répond, je ne peux pas, je ne peux pas en parler, je n'ai aucun indice du tout de cela. Alors, on n'a pas l'enregistrement audio, quelqu'un doit l'avoir quelque part, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Le ton de la voix serait extrêmement intéressant à avoir. Le fait aussi que Tom Hogan parle ouvertement d'hypothèses extraterrestres, que Michio Kaku, la même semaine, parle aussi de l'hypothèse extraterrestre. Michio Kaku est quelqu'un qui, si vous prenez ces déclarations passées, a été extrêmement precautionneux sur le sujet. Tom Hogan est un journaliste d'investigation qui est lui aussi très précautionneux sur les termes qu'il utilise. Pour que les deux, la même semaine, dans le même contexte médiatique, commencent à parler de l'hypothèse extraterrestre, c'est très intéressant. Ce qui m'a encore plus intéressé, c'est que dans tous les articles que j'ai lus, je n'ai quasiment pas vu de blague. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, vous ne pouviez pas voir un article, je pense là à The Times et The Independent en Angleterre, il ne pouvait pas y avoir d'article sur le sujet des ovnis sans qu'il y ait des blagues à l'intérieur. Et là, il n'y en avait pas une seule. En deux, trois mois, le langage a complètement changé. Et il faut pour ça remercier l'équipe du IPMedia.uk qui a contacté directement les journalistes pour les briefer sur le sujet et leur fournir une base de documents pour les mettre à jour. Donc là, ils ont fait un travail remarquable et on voit l'effet tout de suite sur le contexte journalistique en Angleterre. C'est quelque chose qui pourrait être appliqué dans beaucoup d'autres domaines. Sur les autres parutions plus historiques de la semaine, vous avez Graham Handel qui fait partie de UAPMedia.uk et qui vient de publier un article pour The Debrief sur les Foo Fighters. Les Foo Fighters, c'était des phénomènes aériens non identifiés qui ont commencé en 1942 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient remarqués par les pilotes et qui se comportaient exactement comme des témoignages qu'on a aujourd'hui sur les phénomènes aériens non identifiés. Sachant qu'à l'époque, l'avion le plus rapide était le comète. Enfin, on peut plus appeler ça un prototype qu'un avion, je pense. Qui était en fait un avion propulsé par une combinaison de liquides extrêmement explosifs et qui devait à chaque fois trouver un endroit pour atterrir ensuite. Et il n'y en a que quelques-uns qui ont été utilisés. Il est très facile à reconnaître parce qu'il avait une forme un peu ovale et il avait un long panache de fumée derrière. Et là, les éléments qui sont décrits, c'est des boules de lumière ou des engins qui avaient des formes de flèches qui tournaient tout autour des avions même quand ces avions faisaient des manœuvres d'esquive. J'ai pu parler avec Graham Randall lors de son interview par Louis Rimenes et c'est très caractéristique des témoignages qu'on peut trouver chez les pilotes où même quand ils font des manœuvres, l'objet reste en permanence à la même distance d'eux ou tourne tout autour d'eux en suivant une trajectoire à la même distance ou se fixe sur une des extrémités de l'appareil. Et ça, c'est exactement ce qui était vu et on était en plein cœur de la guerre en fait. Donc c'est un sujet très intéressant. Là, c'est juste un résumé que je vous en fais. Il est en train d'écrire un livre au-dessus. C'est un très bon auteur que j'ai déjà traduit pour la chaîne. Ce sera vraiment un livre très intéressant sur les fouf writers qui va arriver. Alors au niveau du projet européen, j'ai commencé à avoir les premières réunions avec les différentes équipes qui existent au niveau de l'Europe là-dessus. On commence à avoir un plan de... C'est pas un plan de bataille, c'est plus une stratégie. Mais on a des bonnes hypothèses de travail. Il faut que moi je les corrobore auprès de quelques spécialistes pour savoir si c'est techniquement possible. Mais franchement, ça se présente bien. Là, je vous en dis pas plus parce que si jamais je dois changer les plans, je veux pas que ça change quoi que ce soit. Donc dès qu'il y aura quelque chose d'un peu solide, je vous demanderai votre avis dessus. Mais là, de la façon dont c'est organisé, c'est quand même très très classe. Quand on en parlera, je ferai une émission à part que je diffuserai pas au-delà de la chaîne. Juste pour vous mettre au courant de ces informations-là et avoir votre avis dessus. Parce que c'est ce dialogue-là, moi, qui me permet de continuer à travailler. Je pense que ça vous intéressera. Ce sera une vidéo qui arrivera dans un ou deux jours sur la chaîne. Concernant les médias, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, les médias qui ont repris l'information ne sont pas que des magazines pseudo-scientifiques ou des sites pseudo-scientifiques dans les différentes langues. Ce sont des journaux nationaux qui ont titré dessus, qui ont sorti des éditions de papier dessus. Et même si, pour être honnête, 80%, ça reprend exactement l'article de George Knapp. Et c'est là où on voit l'effet de viralité organisée qui a été conçu. Il y en a quand même un certain nombre qui ont fait la demande de confirmation auprès du Pentagone. On a des sites de fact-checking qui ont vérifié que l'information était réelle. Et surtout aux Etats-Unis, ce qui est quelque chose qui est assez sous-estimé quand on n'y habite pas, c'est que les médias sont très territoriaux dans leur population. C'est-à-dire que vous avez des médias de gauche libérale, vous avez des médias de gauche nationale, vous avez des médias de droite nationale, vous avez des médias de droite libérale. Il n'y a pas vraiment de droite... Il n'y a pas vraiment de droite neutre aux Etats-Unis. Et sachant que ce que nous, on appellerait la gauche, pour eux, ce serait du communisme. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui n'a pas encore de sécurité sociale. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et quand vous regardez un média là-bas, soit vous regardez CNN, soit vous regardez NBC, soit vous regardez Fox, mais vous ne passez pas d'une chaîne à l'autre. Il n'y a pas de comparaison entre les informations. Et c'est pour ça que vous avez des chaînes de télévisée qui sont quasiment consacrées à un corps politique, puisqu'il y a cette centralisation. Et pour ceux qui suivent les actualités américaines, quand Trump menace de créer son propre parti, c'est parce que Trump a aussi ses propres médias. Vous avez Fox News, qui avant était le gros support de Trump, qui est maintenant dépassé par OAN et par Newsmax, qui sont des médias encore plus extrémistes à droite et extrémistes dans le sens droite nationaliste, donc vraiment l'extrémisme, et qui propose d'appuyer Trump sans aucune distance. Fox News a commencé à prendre cette distance et du coup se retrouve dans cette position de faiblesse. Il y a eu aussi pas mal de problèmes avec le traitement du sujet des phénomènes aériens non identifiés aux Etats-Unis, parce que c'était surtout Tucker Carlson qui sur Fox News parlait du sujet. Et il faut savoir que Tucker Carlson n'est pas un journaliste. Il a été pris en procès avec Fox News sur ses déclarations et Fox News, pour le défendre, a déclaré que ce n'était pas un journaliste. Il faisait semblant d'être un journaliste, mais ce n'était que des exagérations à but comique. Alors évidemment, c'est fallacieux, parce que tout est fait pour inciter le spectateur à penser que c'est du journalisme. Mais du coup, toute déclaration qui est faite chez Tucker Carlson, vous ne pouvez pas vraiment la réutiliser en tant qu'information validée, parce qu'on peut toujours ensuite utiliser l'argument « Oui, mais Tucker Carlson n'est pas un journaliste. » Et juridiquement, c'est valide. Et là, ce qu'on voit, c'est que des médias beaucoup plus à gauche, tels que CNN et NBC, ont repris l'information. Alors, les Anglais pestent toujours, parce que la BBC, qui est le gros média mondial de l'Angleterre, et qui est regardé par tout le monde sur la planète, il faut dire ce qu'il y a, n'a pas encore repris l'information. Mais ils ont eu The Times, qui a apparu un article dessus. Ils ont eu The Independent, ils ont eu Le Télégraphe, qui a apparu un article. Donc, même chez les Britanniques, qui il y a encore, il y a deux mois, me disaient que c'était une situation extrêmement hostile, ça change très très vite. Donc ça, c'est très intéressant pour nous de voir cette évolution-là. Donc, pour la suite des événements, tous les journalistes qui s'intéressent au sujet ont commencé à lancer des appels pour parler directement aux témoins qui étaient sur le Kidd, le Russell et les autres navires lors des événements. David Beatty, qui est celui qui est le fer de lance du sujet, qui a beaucoup de contacts dans les forces armées navales, a commencé à récupérer des déclarations non officielles de témoins de l'événement qui considèrent, pour la très grande majorité, qu'il s'agissait de drones, sans donner plus d'explications. Il y a Raj Bluenfall et Leslie Keen qui ont lancé des appels aux témoignages. Donc, il y a des enquêtes journalistiques qui sont en cours. Ce qui est intéressant, c'est que l'enquête de la Navy, qui remonte du coup à 2019, est toujours en cours aujourd'hui. Ça va faire bientôt deux ans et c'est toujours non déterminé, comme l'a rappelé l'Amiral Gilday. Donc ça, ça donne aussi un moyen d'action par le Pentagone pour contrôler l'action. Concernant Brandon Fugger et The Skinwalker Ranch, je n'ai absolument aucun problème à ceux qui mènent ce genre d'enquête et qui cherchent à se coltiner du paranormal. Bonne chance à eux. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est mener des expériences, suivez un protocole expérimental, suivez la méthode scientifique, demandez conseil à un scientifique. Vous verrez qu'en privé, ils sont extrêmement contents de donner des coups de main sur des projets de recherche comme ça. À partir du moment où vous ne balancez pas leur nom dans la presse, ils sont super contents pour vous aider. Et publiez vos résultats. Publiez le protocole que vous avez utilisé, publiez tous les traces non découpées que vous avez. et c'est comme ça que vous ferez avancer votre propre sujet. Et c'est ce qui m'amène à répondre à une question d'un auditeur que j'ai eue la semaine dernière et qui trouvait que mes émissions étaient ennuyeuses. C'est une vraie bonne question. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'étaient inscrits à la chaîne sur les dernières semaines. Vraiment plein de gens pour la peine. Merci, bienvenue. C'est pour vous. Et je voudrais juste rappeler la méthode que j'utilise. Je pourrais vous faire des discussions comme ça à voie ouverte, mais une, je perds énormément en précision d'informations. Je ne peux pas parler comme ça en gardant toutes les informations que j'ai écrites dans le texte. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je lis une partie des informations. Plus l'information que je vais donner est hasardeuse, plus je vais me rapprocher de l'information. C'est-à-dire qu'avec Corbel où je trouve que l'information est très hasardeuse, je ne m'autorise aucune liberté et les documents que je mets face à ces informations sont parmi les plus solides que je puisse utiliser. Concernant le ton de ma voix, je prends un ton neutre parce que à partir du moment où vous lisez un texte avec un ton de voix, ça devient une interprétation du texte. C'est-à-dire que vous lancez un message en utilisant le texte de quelqu'un d'autre, ce qui est pour moi un très très gros non-non. Pas possible. Ça veut dire que je peux influencer votre lecture du test en prenant par exemple une voix ironique en lisant quelque chose. Par exemple, George Knapp a bien sûr diffusé ses images de la zone 72 cependant près de la côte est alors que là on parle de quelque chose de la côte ouest. Vous voyez, juste dans le ton de la voix, je mets en place une fenêtre sur le sujet qui vous pousse à réfléchir d'une autre façon. Donc c'est pour ça que je prends toujours un point de vue très neutre, comme si je lisais un article de Wikipédia, comme si Wikipédia avait une voix. Évidemment, c'est très hostile pour vous parce que vous êtes habitué à des voix qui ont beaucoup plus de caractère qui sont faites en fait pour désactiver votre cerveau. Si vous regardez un journal à la télé, le journaliste ne veut pas que vous réfléchissiez, il veut que vous restiez jusqu'à la couper pub. Donc sa voix est faite pour vous captiver et vous garder à l'intérieur comme si vous racontez une histoire. Moi, ce n'est pas le cas, je suis là pour vous montrer les meilleurs documents, donc je n'influe pas sur les documents que je vous montre, je vous les montre de la façon la plus neutre possible. J'essaye de les illustrer avec des documents mais je n'utilise pas ou très peu d'illustrations, c'est-à-dire d'images pour rendre les choses belles à regarder. Quand il n'y a pas de documents pour illustrer un point, il n'y a pas de documents pour illustrer un point. Si je mets une illustration, l'illustration que je mets va aussi induire une façon de réfléchir à ça, de la même façon que le cadrage d'une photographie vous force à regarder une situation d'un certain point de vue. Et il faut avoir tous les points de vue ou être sur place en ayant les informations pour pouvoir avoir une interprétation fiable de la situation. Donc, dites-vous bien que tout ce que je vous présente est réfléchi à l'avance et je passe. J'avais calculé sur la dernière vidéo qui durait 50 minutes si je ne me plante pas sur Corbel et on avait passé avec l'équipe une quarantaine d'heures à la prévoir. Je n'ai rien à gagner dans ces vidéos, je n'ai pas de livre à vendre, vous ne pouvez pas soutenir la chaîne. Cette chaîne ne sera jamais monétisée, il n'y aura aucun contenu qui sera monétisé à l'intérieur. Si je le fais, c'est pour garder mon indépendance de pensée. Je ne crée pas de dépendance, c'est-à-dire que je suis libre de faire ce que je veux parce que de toute façon, je n'ai aucun poids qui est donné par cette chaîne pour ma personne. Ça ne m'intéresse pas en fait. C'est aussi bête que ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous montre ce que je considère comme étant le plus important et c'est là où moi, j'ai un filtre à mettre dessus, c'est-à-dire que mon filtre, c'est la quantité d'informations que je vous montre et la qualité des informations que je vous montre. Et ça, vous ne pouvez pas intervenir dessus. Mais tout le reste du travail, c'est vous qui le faites. C'est vous qui interprétez les données que je vous livre. Moi, je vous fournis un commentaire parce que c'est nécessaire pour le Fair Use. Je ne peux pas vous donner un contenu en tant que tel pour utiliser le Fair Use, il faut que ce soit un contenu journalistique donc que je propose un commentaire. Mais c'est pour ça que je détache le commentaire du document. Comme ça, vous pouvez avoir le document d'un côté et le commentaire que vous écoutez ou pas de l'autre. Mais mon point de vue n'a aucun intérêt. Je n'ai pas de spécificité dans le sujet. Je le fais parce que c'est une obligation et parce qu'il y a des éléments contextuels qui sont nécessaires et qui ne sont pas présents dans les documents qui sont importants pour comprendre le document. Mais mon avis n'a aucun intérêt. Je suis en contact avec des personnes qui ont bossé sur ce sujet pendant toute leur vie au niveau académique. Eux ont vraiment une importance. Et c'est leur commentaire que je mets en avant quand j'ai l'autorisation de le faire. Le ton que j'utilise est exactement celui que moi j'apprécie quand j'écoute un interlocuteur. C'est dire un ton académique. Si vous allez voir sur le site du Collège de France qui est moi ma référence personnelle sur toutes les recherches que je fais je commence déjà par aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui est diffusé sur le Collège de France. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir accès à l'information en elle-même. C'est-à-dire quel est le cœur du sujet, quels sont les éléments d'information qui vont m'intéresser. Et toute la narration qui va être ajoutée au-dessus qui est adorée. Tout le monde adore qu'on lui raconte une histoire. Mais pour moi et pour les personnes avec qui je communique c'est des pollutions d'informations. C'est-à-dire que vous donnez un point de vue sur l'information qui le donne plus joli, qui le fait plus facile à mémoriser mais qui dénature son propos. Même si c'est fait avec la meilleure intention du monde à partir du moment où vous essayez d'utiliser des mécanismes de divertissement vous dénaturez forcément l'information que vous êtes en train de montrer. Cependant j'essaye d'améliorer l'ergonomique au fur et à mesure. C'est pour ça que je ferai un peu plus ce genre de commentaire qui dans les statistiques je vois que ça vous appréciez quand il y a plus une discussion qui est en train d'être mise en place. J'ai reçu le fond vert. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de faire des trucs avec là pendant la vidéo. Dites-moi ce qui vous plairait de mettre à la place. Mais déjà ce sera plus simple pour présenter les documents parce que je pourrais faire plusieurs couches. Et je vais essayer de trouver un décor qui irait bien avec. Alors le 24 dans quelques jours il y a The Big Fun Home qui est l'initiative aux Etats-Unis que je soutiens et que le réseau EU4UAP soutient aussi. C'est à eux que j'ai piqué l'idée de EU4UAP et ce sera la première présence internationale de la chaîne. Voilà. Donc évidemment on soutient The Big Fun Home. Si vous voulez aller les soutenir c'est à partir de la chaîne de The Unidentified Celebrity Review. Il y aura un lien dans la description. Vous avez un site qui est mis en place. Et comme nous on est à l'extérieur des Etats-Unis le plus simple si vous voulez se soutenir c'est d'envoyer un tweet au sénateur pour lui dire il y a cet événement-là qui se déroule. On aimerait bien avoir votre avis dessus. Le principe est le même que le nôtre puisque je leur ai piqué l'idée avec leur accord. C'est au lieu d'aller à la confrontation d'essayer de faire une éducation au sujet auprès des élus américains en l'occurrence et c'est comme ça que je pense qu'ils arriveront à faire avancer le sujet chez eux. Bonne semaine et au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501